Salut les rétros, vidéo totalement impromptue, nous sommes en train de réagencer 2-3 petits endroits dans la gaming room rétro et du coup j'en profite pour brancher ma petite 3DO Panasonic FZ1 en boîte avec les petits jeux présents ici, sa notice d'utilisation, enfin absolument telle qu'elle était vendue à l'époque ça faisait pas mal de temps que je ne l'avais pas branché et c'est le coeur palpitant que j'émigne la touche sur ON et tout fonctionne impeccable car en ce moment, toutes ces machines de ces générations là, on sait que Electronic 90's c'est pas longévité là on a de la chance, on a quand même un produit à la fois conception purement américaine Trip Hawkins pour faire le développement normalisé 3DO on est sur du Made in Japan mais on a vu à plusieurs reprises que le Made in Japan, les composants, surtout les condos on sait très bien ce qu'il en est, j'en sors à l'instant avec ma Game Gear et ma NEC GT est dans le même état alors ça ce sera la surprise bref, anyway, aujourd'hui, test 3DO FZ1 dans son état je vous fais voir après un petit peu vite fait comment était faite une boîte de jeu, alors on voit qu'on a déjà deux formats le format style CD boîtier double et après les formats vraiment typiques 3DO mais là encore avec des ouvertures différentes car pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire tant soit peu compliqué petite particularité pour les non connaisseurs, et je pense que vous êtes quand même nombreux car c'est pas une des consoles les plus démocratisées la manette Panasonic, voilà comment elle se présentait donc la console permettait bien sûr de lire des CD audio et on voit tout de suite qu'on a les touches Play, Pause, Stop une sortie casque avec son réglage de volume à même la manette je cherche de la luminosité, c'est très dur c'est une gaming room, c'est pas c'est pas fait pour être éclairé de partout voilà, donc ça c'est la particularité de la machine donc ça, premier modèle contrairement à la FZ10, nous avons le chargeur directement slot dessus je fermerai après en lançant le jeu de la même façon la notice d'utilisation qui en dernière page intègre directement en fait l'architecture de la machine ça c'est super sympa, c'est une chose très rare quand même donc on peut voir qu'on a affaire à une technologie certes 32 bits avec un PROS RISC bien sûr à 12,5 MHz un petit méga de ROM, une SRAM de 32 kg et de la RAM VRAM 3 Mbps partagés 2 méga de RAM principale et 1 méga de M-RAM nous avons un lecteur double vitesse et une résolution de 640x480 affichage de 7 millions 7 de couleurs stéréo, 16 bits, 44 kg enfin voilà, qualité CD donc ça, sympathique il l'est mis comme ça sur la dock c'était quand même pas monnaie courante même sur d'autres machines et puis on voit qu'on a toute l'utilisation même de la manette à quoi servent justement les différents boutons suivant dans le mode on l'utilise les différentes sorties qu'on peut avoir hop, j'essaie de vous faire tout ça d'une main voilà, les différentes connexions qu'on pouvait avoir du S-Video du Video Out Standard Composant enfin Composite, Component c'est encore autre chose et là, moi, elle est carrément toute câblée déjà d'entrée RGB et Péritel donc on a une qualité d'image qui est vraiment très propre là aussi le dessus de la machine que j'aime beaucoup alors ça va être très dur de vous le rendre en caméra comme toujours, on a un dessus un petit peu glacé qui est du plus bel effet je trouve aussi et Damorka qui ne l'avait pas vu beaucoup elle l'a vu qu'une seule fois depuis que nous sommes ensemble c'est peut-être la première fois que je la branche d'ailleurs depuis que nous sommes ensemble et ça fait quand même 14 ans c'est dire comme j'ai beaucoup sorti cette 3DO de sa boîte donc d'où l'intérêt d'en profiter aujourd'hui alors, ce que je vais faire pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi représente une 3DO Miss Orca va nous faire l'obscurité qu'on voit un petit peu lorsqu'on laissait tourner la console sans céder à l'intérieur ça va être une catastrophe à vous filmer ça c'est du temps réel c'est de l'imprévu mais au moins ça peut vous donner une idée de ce que donnait une 3DO au niveau présentation technique et graphique on va dire OS hop on essaie de s'approcher qu'il y ait moins de reflets donc on avait un petit un petit scroll comme ça spatial, météorite avec le son et tout très sympathique je trouve même encore aujourd'hui voilà hop là un petit peu ce qu'on a et bien sûr le real 3DO 3DO welcome to the real world ouais il faut le faire avec la voix off hop là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer un petit jeu parce que ça a beau être un lecteur double vitesse bah euh il y a des petits temps de chargement n'est-ce pas la même façon vous voyez tout en réel voilà donc bouton power ici on voit qu'il est allumé on met l'access disque ici clignotement vert et on va se charger un petit Space Hulk avec une 3D qui a pas trop mal vieilli à ma grande surprise j'ai relancé un peu tous les jeux je me suis même pris à jouer à FIFA International Soccer à ma grande surprise moi étant un très grand féru de foot et en fait il est encore très très jouable il est même assez joli donc je me suis pris au jeu si je puis dire et j'ai passé un petit moment à jouer dessus assez sympathique donc notre Space Hulk qu'on a retrouvé un petit peu plus tard aussi sur d'autres machines et je crois que dans récemment enfin récemment je m'entends hein il y a quelques années on l'a retrouvé euh je crois que c'était même sur Vita on pouvait le jouer je sais plus c'était le format PSP mais en tout cas moi je sais que je l'ai fait sur Vita voilà donc la petite cinématique d'intro etc etc donc sur cette machine on avait quand même quelques jeux qui tenaient la route déjà techniquement on oublie pas qu'on est avant la PlayStation on est en pleine période où on a aussi l'Amiga CD32 j'en profiterai le jour où je vais me le rebrancher je vous ferai une petite review aussi tant qu'à faire en espérant que tout fonctionne voilà ça c'est toujours le petit le petit suspense bon jusqu'ici ça va et donc on avait vraiment ces deux consoles là en 32 bits j'entends qui commençaient à se tirer la bourre mais elles vont pas se tirer la bourre bien longtemps elles vont rester en catalogue une année et demie deux ans je crois grand max avant des baisses de prix en plus drastiques alors ça ne pouvait que baisser parce qu'une 3DO Panasonic FZ1 je vous raconte pas le tarif de départ c'était assez phénoménal et même l'Amiga CD32 qui était pourtant pas donné paraissait presque bon marché à côté bon on a affaire à deux technologies malgré tout différentes et donc l'avantage du 3DO ça se devait de devenir un format on va dire uniformisé où après n'importe quel constructeur aurait pu faire son format 3DO d'ailleurs voilà on a eu on a eu quelques autres marques qui ont fait du système 3DO il existait une carte aussi sur PC en format ISA pour transformer son PC en 3DO carte que j'ai eu il y a plus de 20 ans et que je n'ai plus aujourd'hui malheureusement même si effectivement je n'en aurais pas fait grand chose on va dire que c'était plutôt pour l'objet voilà un petit peu la démonstration de ce Space Hulk et je vais essayer de vous faire voir un petit peu la boîte Miss Orca va nous refaire un petit peu de lumière magie on va éviter les reflets et voilà la boîte massive de la FZ1 alors là je vais me reculer tellement il faut faire le plan et cadrer dessus donc là on a du très costaud donc emballage très propre les polystyrène tout ça c'était vraiment très classe on a une machine qui qui faisait pas de chipos pour le prix heureusement me direz-vous mais même et encore aujourd'hui elle fait son petit effet Miss Orca la trouve vraiment belle et on voit que le dessus est vraiment glacé parce qu'on voit le reflet des jeux en fait sur le dessus de la boîte voilà Panasonic Real voilà donc elle est assez chouette et comme on a connu après les Xbox première génération bah effectivement même si en son temps celle-ci était une console qu'on considérait vraiment comme monstrueuse c'est très gros bah quand la Xbox est sortie en 2001 elle a encore supplanté le format mais voilà donc elle est plus bruyante que dans mes souvenirs le ventilo on l'entend quand même pas mal bah faut ventiler tout ça technologie 32 bits de ces époques faut que ça ventile ce que ne faisait pas une PlayStation voilà mais en fait on a l'extraction d'air qui se fait après ici sur le côté là et ça sort assez chaud au bout d'un moment là je vais pas vous mentir ça doit faire au moins une heure et demie qu'elle tourne facile si c'est pas plus donc bah preuve qu'elle tourne très bien toujours le Space Hulk en fonctionnement voilà et il a vraiment pas mal vieilli alors le Need for Speed était vraiment très chouette dessus je ne l'ai plus en boîte donc ça je me mettrai en quête de me retrouver parce qu'il était sympathique c'était vraiment le premier Need for Speed comme j'ai aimé et il était pas inintéressant le Road Rash bah vous retrouverez sur PlayStation c'est exactement le même les vidéos etc c'est la même la même chose et moi j'aimais bien j'ai un gros coup de coeur une préférence pour l'opus Megadrive bien évidemment cela va sans dire mais la version pseudo 3D qu'on avait sur 3DO et PSX était pas désagréable non plus les cinématiques étaient marrantes il y avait un brin d'humour bref voilà donc cette fameuse 3DO Panasonic FZ1 sortie printanière après rangement et nettoyage et ça fait plaisir de la revoir et en fonctionnement et de l'avoir fonctionné tout court même d'ailleurs ça ça fait bien plaise voilà sur ce Ami Retro je vous dis à très bientôt peut-être même pour une autre vidéo comme ça totalement inattendue impromptue et non prévue et on ne sait pas sur quel sujet en attendant vous inquiétez pas il y a déjà d'autres vidéos tournées dans d'autres domaines donc on se retrouve de toute façon n'oubliez pas le petit j'aime l'abonnement la cloche pour toujours tout savoir lorsque nous sortons les vidéos généralement le dimanche matin et bien sûr toujours présent aussi sur Instagram avec des posts all day everyday c'est-à-dire quotidien at misorkadjess et vous retrouverez un petit peu tout ce qui est pop culture et ça va très loin jusqu'au vinyle aux jeux vidéo aux figurines etc voilà ce qu'on peut considérer pop culture sur ce portez vous bien bon confinement pour un mois et à très bientôt ciao tout le monde ciao tout le monde bon